Hola! Bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, la fin juin approche. On est mercredi le 29 juin, puis ça fait un moment qu'on n'a pas vlogué. Pour vous, vous n'allez pas vraiment remarquer je crois, parce qu'on a filmé des petites vidéos spéciales qui font le changement des vlogs, mais en réalité on n'a pas vlogué depuis comme jeudi dernier. Ici je me souviens bien, puis on est mercredi. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait un vlog de semaine, ou dans ma solo mom life. Non, je ne suis pas solo mom là, mais un vlog de semaine dans le jour. Pendant que boyfriend est au travail, donc j'avais envie de faire ça aujourd'hui pour me changer de ma petite routine, parce que j'aime ça vous parler, puis je m'ennuyais tout. Donc aujourd'hui j'ai comme projet de faire une petite boîte à souvenir à Gégé. Je veux commencer ça, parce que là, mine de rien, il va y avoir un mois. Demain, je vous reviens. Ce que je disais, c'est que mine de rien, Gégé va y avoir un mois demain. Puis je m'étais imaginée faire ces petites empreintes de main, ces petites empreintes de pied la première semaine, prendre full de photos avec la... Si on a une bonne caméra Canon, qui fait quand même des belles photos, une quand même grosse caméra de photographie. Puis on en a pris une fois, je crois, ou peut-être deux. Mais la réalité, c'est que je m'étais imaginée qu'on allait prendre plein de photos, puis mettre des photos de famille, puis bref, que j'allais avoir le temps de finir de remplir mon lit, mon livre de bébé, puis tout. Puis la réalité, c'est que le temps passe tellement vite avec un nouveau-né, mais la vie en général passe tellement vite. Donc voilà, là je veux vraiment... Je m'étais dit cette semaine que je voulais vraiment prendre le temps au moins de me concentrer un petit peu, là, une journée, de faire un petit peu une boîte souvenir. Ça fait que je cherchais une belle boîte en bois, ou une belle boîte que j'aurais pu décorer moi-même, ou un genre de beau panier avec un couvercle. Mais pour le moment, j'ai rien trouvé. Donc j'ai pris quelque chose que j'avais déjà à la maison en attendant pour tout rassembler. Puis je vais continuer mes recherches, puis c'est ça. J'aimerais peut-être trouver quelque chose dans une boîte en bois que je peux pimper, ou en tout cas, bref. On verra si je finis par trouver quelque chose. Pour le moment, j'ai cette boîte, là, qui venait de Ikea en genre de... Je sais pas si vous voyez, là, c'est un genre d'effet un peu rotin, avec un couvercle, là, puis une petite place pour écrire. Fait que elle est petite. Fait que j'avais ça de pas utiliser. Donc je vais prendre ça pour rassembler toutes les choses pour le moment. Puis je veux dire, elle est quand même belle. C'est juste que je pense qu'à la longue, ça sera pas assez grand. Puis on rapatrira ensemble, là, déjà, tantôt, les choses que j'aimerais mettre dedans. Puis d'ailleurs, là, je viens tout juste de commander un kit pour faire les empreintes de main et de pied. Comme un tampon encreur. J'ai commandé ça sur Amazon. Je l'ai commandé deux fois. C'était 10$ cher. Je devrais le recevoir vendredi. Puis je vous donnerai des nouvelles sur comment j'ai aimé ça. J'écrirai à l'écran, là, parce que d'ici à ce que ce vlog sorte, je devrais l'avoir reçu puis fait. Mais je vous donnerai des nouvelles. Puis je le mettrai en barre d'infos si c'est bien. Bien, en fait, je vais le mettre en barre d'infos si c'est bien le kit, qualité, prix, puis voilà. Sur ce, on en reparlera tantôt, là, un petit peu de la botte, souvenez. Et puis là, je vais aller faire un petit tour de poucelle parce que ça va nous faire du bien. Je dois avouer, là, qu'on a eu des petites journées. Autant on a eu des super belles journées, autant on a eu des petits moments un petit peu plus difficiles. Mais c'est normal, là, j'ai joué comme dans une période bon, slash poussée de croissance. Fait que voilà. Autant avant hier, on a eu notre pire nuit jusqu'à présent. Puis hier, on a eu notre meilleure nuit jusqu'à présent. Fait que voilà, les journées ne se ressemblent pas. Puis mine de rien, je prévois des choses dans mes journées. Puis finalement, j'ai des fois rien eu le temps de faire ou presque rien. Fait que je travaille là-dessus. Étant productive et perfectionniste, ça va vraiment être mon plus grand défi, je pense, pendant mon congé de maternité. De me laisser guider par GG. Et puis de pas me sentir poche si je fais pas ce que je pensais faire. Sur ce, on s'en va marcher parce que j'ai un petit coco qui s'impatiente. Puis on se parle tantôt. Donc là, on revient de faire notre marche. Ça a super bien été. GG adore ça, les tours des poussettes. Ça l'endort vraiment beaucoup, ça le calme. Fait que là, il est en train de faire dodo. Et puis là, moi, j'en profite pour rassembler toutes les petites affaires à papier un peu partout. Que je pense que je vais mettre dans la boîte à souvenir. C'est sûr que j'ai pas énormément de choses, mais quand même, ça va vite. Puis ça va continuer de s'ajouter, j'imagine. D'ailleurs, là, GG est passé des couches newborns aux couches 1. Déjà, ça va vite. À comme 4 semaines, là. On les a écoulées toutes celles qu'on avait. Mais j'en ai quand même gardé une en souvenir. Je sais que c'est une couche, mais à quel point c'est comme petit et tout. Ça rappelle des souvenirs. Fait que j'ai décidé d'en garder une. Puis même, là, il y a certains morceaux de linge, là, après 4 semaines, qui commencent à plus les faire. Fait que je vais tout rapatrier. Puis je vais m'asseoir. Puis je vais vous montrer ça. Je me suis rendue compte que c'était l'heure du dîner. Fait que j'ai décidé de me faire un petit quelque chose à manger. Bien évidemment, ces temps-ci, je prends pas vraiment le temps de manger des fois pendant le jour. Hier, j'ai mangé 3 doritos, ça cède. Puis ça a été ça, mon dîner. Donc là, aujourd'hui, je suis bien contente. J'ai pris le temps de me faire une salade avec des pois verts, des fraises, de la courgette, des cachous, fromage de chèvre et vinaigre balsamique avec des petites épices. Donc ça a l'air bon. J'ai mis tout ce que j'avais dans mon frigo qui me restait, qu'il y avait de l'heure qui fit très bien ensemble. Mais je pense que ça va être bien bon. Je vais goûter puis je vais vous dire ce qu'il y en a. Pour vrai, c'est vraiment bon. Pour vrai, j'ai rejet de l'heure frais. Souvent, moi, mes dîners, c'est genre, je me fais des bols avec des restants, des bols comme tout mélangés. J'appelle ça des bols bonheur. Je mets tout ce que j'ai dans le frigo qui fit très bien ensemble. Puis souvent, ça fait des vraiment belles découvertes. D'ailleurs, l'été, j'aime vraiment ça, faire des salades avec de la fraise, du fromage de chèvre. C'est vraiment bon. Puis avec le balsamic glaze, c'est juste parfait. Donc, j'ai rapatrié tout ce que je me rappelais que je voulais mettre dans la petite boîte de souvenirs. Puis, mis à part la boîte de souvenirs, je vous ai glissé mots tantôt de l'album Bébé. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais moi, j'ai celui de Le Petit Tableau Noir qui ressemble à ça. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. Ils ont comme plein de couvertures différentes disponibles. Et puis, c'est comme un peu sous forme de cartable. Bref, je l'aime vraiment beaucoup parce que tu peux rajouter des pages. Puis, il y a comme un enveloppe à la fin où tu peux insérer des choses. Donc, voilà. Il y a ça qu'il faut que je continue de remplir également. Je voulais vous le montrer parce que c'est comme un peu dans la thématique souvenirs. Sinon, également, je tiens à vous dire que le prochain segment est comme en collaboration avec Flixbook. En fait, Flixbook m'a approché pour me parler de leur concept. Ils m'ont demandé si je voulais collaborer avec eux pour vous en parler. Puis, j'ai vraiment tripé. Vous savez que je suis une fille assez nostalgique. Je ne veux pas les vidéos YouTube. On a commencé ça à la base pour se garder des souvenirs de nos projets Réno avec notre première maison. Qui va probablement être notre maison de vie. Puis, étant fan de Réno et une grande nostalgique dans l'ombre, je voulais garder des souvenirs. Puis, en même temps, c'est sûr que la vie des vlogs m'intéressait. Donc, vous savez que j'aime tout ce qui est souvenirs, nostalgie et tout. Pas pour rien que je fais une bonne souvenir aujourd'hui. Et puis, Flixbook, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être commencé à en entendre parler sur les réseaux sociaux. Mais, en fait, j'ai vraiment eu un méga de coup de coeur sur le concept. Et en plus, c'est une entreprise fondée par trois femmes. Chose à ne pas négliger que je trouve vraiment cool. En fait, ça va être comme un album photo imprimé. Avec le petit logo dans le bas de chaque page qu'on va pouvoir scanner avec une application. Puis, tu vas pouvoir faire en scannant le petit logo. Ça va faire jouer la vidéo reliée à ta photo. Donc, c'est vraiment cool comme exemple pour moi qui vient d'avoir un nouveau-né. Je trouve que c'est vraiment un beau concept. Je vais pouvoir faire plein de vidéos, mettons, de toutes ces premières fois. Ou de plein de souvenirs, comme de ces premiers mois, premières années de vie. Puis, on s'entend que maintenant, on prend beaucoup, quasiment, autant de vidéos que de photos. Donc, je trouve ça vraiment cool de pouvoir mixer les deux. C'est vraiment un concept unique que je n'ai jamais vu ailleurs. Puis, en plus de ça, tout est fait au Québec. Les albums vont également, parce que là, le lancement n'est pas encore fait. Mais tous les albums vont être imprimés au Québec. Puis, c'est vraiment québécois. Ça, c'est encore un plus. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment très, très hâte de l'essayer. Parce que vous savez qu'on est comme un peu passionné de photos puis de vidéos. Tu sais, avec Instagram, moi, j'ai toujours adoré Instagram depuis le jour 1. Parce que c'est comme un peu un album souvené. Voilà, je suis une grande femme de photos, vidéos et tout. Fait que je trouve vraiment que ça comme rassemble tout ça. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée, comme je vous le dis, pour quelqu'un qui vient d'avoir un enfant. Ça fait un super beau cadeau, je trouve, à offrir dans un shower. Puis, ça peut être cool pour plein de choses. Comme quelqu'un qui construit une autre construction. Qui veut garder les souvenirs de la construction de sa maison. Ça peut être pour des mariages. Ça peut être pour vraiment plein d'enfants. Nice, je trouve, comme concept. Fait que c'est ça comme exemple. Tu prends une photo de ton enfant au soccer. Puis là, tu scannes le petit logo. Puis là, tu vas le voir jouer au soccer. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment nice. Fait que j'ai tout de suite accepté quand elles m'ont demandé de collaborer avec eux. Parce que j'ai vraiment un méga coup de coeur sur leur concept. Donc, c'est ça. L'application, comme je vous le disais, elle va juste sortir au mois de septembre. Mais en ce moment, il y a la possibilité d'acheter les cartes cadeaux. Comme je vous le dis, qui pourraient être vraiment un nice cadeau de shower à offrir. Ou un nice cadeau à s'offrir en tant que nouveau futur parent. Ou cadeau de mariage. C'est la saison des mariages qui commence. Donc, c'est ça. En ce moment, quand on achète des cartes cadeaux, les cartes cadeaux sont comme bonifiées de 5$. C'est comme une genre de pré-vente. Puis, quand le lancement va avoir lieu, vous pourrez acheter votre album slash application. Donc, moi, c'est certain qu'en septembre, j'ai vraiment hâte de confectionner ma petite album photo-vidéo. Puis, je vous en reparlerai en temps et lieu quand on sera rendu là pour vous montrer le tout. Mais vraiment emballée de voir ça. Fait que vraiment, concept unique québécois. Puis, coup de coeur pour moi. Fait que je voulais vous en parler parce que je sais que justement, il y a beaucoup de gens du même âge que moi qui... Ben, avec les mêmes intérêts, qui nous écoutent. Photos, vidéos, souvenirs, puis tout. Puis, je sais qu'il y en a qui vivent en ce moment des mariages, des naissances et tout. Fait que je trouve que c'est juste comme parfait de vous le partager. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire sur Facebook. J'ai vraiment hâte de voir. Comme je vous dis, on en reparlera. Et sinon, pour ma petite bosse souvenir, en parlant de souvenirs, toujours dans le même thème. Tout d'abord, j'ai la petite couche newborn que je vais mettre dedans, que je vais vous parler. Sinon, je vais déjà pleurer. J'ai la première petite tuc qu'ils lui ont mis juste après qu'il soit sorti de mon ventre. Et le gène a vraiment une petite tête. Il est dans... Tu sais, c'est pas anormal, là. Mais il est vraiment dans les plus petits percentiles au ski de la tête. Puis, toutes les tucs étaient trop grandes pour lui. Mais bref, voilà la petite tuc qu'ils lui ont mis quand il est sorti de mon ventre. Sous un beau ciel de coucher de soleil. On l'avait oublié de vous le dire dans le récit d'accouchement. Mais c'était vraiment un beau moment. Puis ensuite, plus tard, à l'hôpital, ils lui ont donné cette tuc jaune. Et le haut est comme jaune plus pâle, qui est tricotée. Fait que je vais lui mettre ça aussi. Sinon, eh bien, on a nos petits bracelets d'hôpital. Donc, moi, j'avais lui pour moi. Je le retournerai pas de bord parce qu'il y a mon adresse dessus. Fait que ça, c'est sûr, je le mets dans la boîte. Puis, on avait également chacun, le papa, maman et bébé, des petits bracelets pour identifier qu'on était reliés au bébé. Donc, trop cute. C'est écrit mon nom, bébé 2, et la date et l'heure de sa naissance. Fait que voilà, ça fait vraiment un beau souvenir. Puis, on les a tous gardés. Ensuite, j'ai mes tests de grossesses que j'avais faits. Malheureusement, le numérique, c'est sûr, il n'y a même plus. Mais il y a l'autre qui est comme rendu toute jaune parce qu'il est imbubé. Puis, j'ai les petits qui sont les premiers tests que j'avais faits, qui étaient des petits tests d'Amazon. Et j'ai également mis dans ce sac-là. C'est un petit peu dégueu pour certaines personnes, mais c'est le cordon ombilical à Eugène qui est tombé. Donc, ça, je trouve que ça fait des beaux objets à mettre dans la petite boîte. Ensuite, on parlait beaucoup de photos. D'ailleurs, il faut que je fasse faire imprimer quelques photos, soit pour mettre dans l'album de buvée que je vous montrais. Mais j'en avais fait imprimer à un moment donné pour, je ne me souviens plus pourquoi, pour mettre dans des cordes dans mon bureau. Puis, j'avais fait imprimer celle-là qui est la photo de notre annonce de grossesse. Donc, c'est la journée de notre première écho de Clarté Nucal. Donc, quand on a su que tout allait bien. Puis, on a eu notre prédiction que c'était un garçon, mais qu'on le savait déjà parce que ça ne veut rien dire. Mais j'avais un fort instinct que c'était un petit garçon. Fait que ça aussi, je vais lui mettre. Je trouve que ça fait une belle photo. Ah, l'autre petit bracelet. Après, j'ai bien nos échos. Fait que ça, c'est écho de Clarté Nucal qui est un long liasse. Donc, c'est la même journée. Ensuite, j'ai la deuxième écho en janvier. Il me semble que c'est en janvier. Non, celle-là, c'est en avril. Donc, il y a ma maman qui est une. Ou bref, je vais peut-être la retrouver. Parce que moi, j'ai eu quatre échos. Mais il y en a une qu'on n'a pas eu de photo parce que c'était comme un écho à la gare. Finalement, tout était beau. Puis, je n'ai eu aucune problématique. Fait que je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait de faire ça. Mais quand tu fais un écho à la gare, ils ne donnent pas de photo. Mais bref, voilà. Je vais mettre toutes les photos de l'écho. D'ailleurs, ça, j'aimerais les refaire imprimer. Ah, puis sinon, je ne pourrais pas vous montrer de l'autre bord, malheureusement. Mais il y a une connaissance de boyfriend et sa conjointe qui nous écoutent assidûment, je crois. Qui nous ont fait envoyer des lettres d'admission à Poudlard pour Eugène. Et ça, genre, on a capoté quand on a reçu ça parce qu'on est des grands fans d'Harry Potter. On était genre fou les mieux puis on ne trouvait pas c'était qui qui nous avait envoyé ça. Fait que là, moi, je capotais. Je faisais comme dans le fond. Eugène, c'est un vrai sourcier. Fait que voilà, c'est trop beau. C'est genre des... Vraiment, là, ça a l'air vrai, vrai, vrai. Ben là, c'était écrit son nom, notre adresse. Trop beau. Fait qu'on avait notre billet de train. Ben, Eugène avait son billet pour la plateforme 9 et 3 quarts avec son bus ticket, la lettre d'admission. Mais genre, vraiment, avec même la liste des effets scolaires et tout. Fait que c'est un super beau cadeau à offrir. Je ne sais pas si c'est sur quel site puis c'est comment que ça marche. Mais sûrement Google, vous allez trouver. Mais c'est vraiment un beau cadeau à offrir à un enfant qui trippe sur Harry Potter ou à des parents qui trippent sur Harry Potter. Fait que ça aussi, je mets ça dans la boîte à souvenirs. Sinon, il y a également des cartes qu'on a reçues pour Gégé. Soit une carte de Mylène puis des cartes de nos proches. Fait que ça aussi, je vais mettre ça là-dedans. Puis, 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 je ne sais pas, ils sont où, mais troisième écho. Il va falloir que je trouve ça. Il me semble qu'on en avait trois. Puis ensuite, je voulais justement le regarder dans les photos que j'avais imprimées. Ah, j'avais également deux photos de moi et Rose. Je pense que c'est nos seules photos où on est enceintes les deux. Mais à ce moment-là, sur les deux, je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Mais bref, je trouve que c'est vraiment comme un beau souvenir significatif avec Billy dans la bédaine de Rose. Puis, Gégé dans ma bédaine. Fait que ça aussi, je pense que je vais les mettre dans la boîte. Puis ça, ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est une photo de moi et boyfriend autour de ça l'été passé. Mais ça, ça n'ira pas dans la boîte. Mais c'est un beau souvenir. Et puis ensuite, comme je vous disais, Gégé a grandi beaucoup. Puis là, ses premiers morceaux qu'ils ne lui font plus, ça me rend... Je ne pensais pas qu'elle allait me rendre de même. Mais on dirait que je voulais y remettre tout. Oh mon Dieu, on dirait que je vais pleurer. On dirait que j'étais comme dans le déni et que je voulais y remettre. Puis je voulais y remettre, mais là, ça n'y fait vraiment plus. Là, je ne pense pas que je vais garder les trois parce que je vais être raisonnable. Puis il y en a d'autres comme le petit pyjama rose avec les pandas que je vous casse les oreilles et que j'y mets à chaque fois qu'il est propre. C'est sûr que je vais le mettre dans sa boîte. Mais je voulais en mettre un de ceux-là. Un de ces deux-là, en fait, parce que c'est un pyjama qui appartenait à Billy. Ça fait que ça le fait à Billy et à Gégé. Je ne sais pas lequel des deux je vais garder. Je pense que j'ai une petite préférence pour le jaune. Voilà, c'était tout petit. Je vais mettre un de ces deux-là. Puis il y a également lui, que je ne sais pas pourquoi je trouve qu'il faisait tellement bien à Gégé. Mais je vais peut-être juste en mettre un, là, parce que je veux également mettre celui des pandas quand il ne fera plus. Ouais, c'est dur. On voudrait tout garder. Je ne pensais pas que j'allais être de même, là, mais je sens que je vais avoir de la misère à me départir des vêtements. D'ailleurs, je vais probablement, là, me mettre à vendre, là, les vêtements de Gégé. J'en ai vraiment beaucoup. D'ailleurs, d'après moi, ils vont être encore en bonne qualité. Je n'ai rien attaché à date. Je fais vraiment du lavage souvent. Puis j'ai quand même des morceaux, autant, tu sais, j'ai des morceaux, ben, pas de moins de qualité, là, mais j'ai quand même, là, des morceaux, certains morceaux québécois de marque. Mais j'ai aussi des morceaux plus style H&M. Puis j'ai des morceaux très unisex, là, qui peuvent autant faire fille que gars. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est comme nous, là, puis qu'ils mettent du rose à un gars ou des fleurs à un gars, bref, ou vice-versa. Je vous en reparlerai. Si jamais ça vous intéresse, ça vous intéresserait, là, d'acheter... Vous me le direz en barre info, d'ailleurs, moi, au début de ma grossesse, là, je voulais full faire les friperies, puis je voulais full acheter usagé. Puis finalement, avec la COVID, on dirait que j'ai comme pas... Je l'ai pas fait, puis je trouve ça poche parce que c'est vraiment bien pour un bébé, là, d'acheter usagé. En plus, il porte les choses tellement pas longtemps, c'est tellement pas mal gagné. Comme là, il a porté ça pendant trois semaines, quatre semaines. Fait que c'est ça pour la petite boîte de souvenirs pour le moment, mais comme je vous le dis, j'ai comme projet, là, d'en trouver une, peut-être, pour décorer. Ou une en bois, ou une... En tout cas, j'aimerais s'en avoir une plus grosse pour mettre plus de choses. Puis je vous redonnerai des nouvelles en temps et lieu sur Facebook. Je vais bien évidemment mettre le lien de Facebook en barre info. Si jamais ça vous intéresse, c'est d'aller jeter un oeil. Donc, c'était pas mal ça pour les souvenirs, là. Je vais passer également une commande, là, pour les photos. Fait que j'ai tout mis dans ma petite boîte, j'ai rangé ça dans la chambre. Puis, c'est ça, je vais regarder, là, mes photos, moi, je les fais imprimer, en général, sur le site du Jean Coutu. Et puis là, bien honnêtement, on va prendre ça relax pour le reste de l'après-midi. J'ai gaulé pas mal ce matin, là, c'est ça, dans les petites tâches pour la maison et tout, et tout. Donc, lavage, la vaisselle et tout le tralala. Fait que là, on va se coller un petit peu, relaxer un petit peu. Puis nous, ben, on va se reparler plus tard, ce soir. Je sais pas si je vais avoir autre chose à vous montrer aujourd'hui ou si ça sera seulement pour conclure. Mais on se revoit tantôt. Je sais pas si je vais avoir autre chose à vous montrer. Donc, on se retrouve finalement le lendemain. Finalement, c'est ça, hier, j'ai pas vlogué, j'ai pas revlogué. Il y avait rien de trop trop intéressant. On a écouté Harry Potter en après-midi, puis notre soirée, on a vaqué à nos occupations avec Boyfriend. On a fait du montage des petites tâches et tout. Là, on est jeudi, donc jeudredi, parce que c'est un long week-end de trois jours, la fête du Canada. Donc là, il est 11h30, mais je suis encore en robe de chambre. Voilà, ben, on a pris ça slow ce matin. Honnêtement, je sais pas si c'est mes allergies ou si je commence un petit rhume, mais je commence à filer so-so. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça relax ce matin. Je suis bien contente que ce soit le long week-end de trois jours. Boyfriend finit plus tôt aujourd'hui, donc il va être là pour l'après-midi. Ça va faire du bien. Et puis aujourd'hui, on est le 30 juin. 30 juin? Oui, déjà 30 juin. Moi, ma vie s'est arrêtée le 30 mai. J'arrive pas à croire que c'est déjà la fin juin. J'ai pas vu le mois de juin passer. Et puis aujourd'hui, c'est officiellement ce soir, le 1 mois de GG déjà. Donc, ça me rend bien émotive. Je pensais pas que ça passerait aussi vite. C'est fou. Il a tellement grandi. J'ai l'impression que j'ai eu un nouveau-né une semaine tellement il grandit vite. Son visage change. Son corps change. Puis on dirait qu'aussi tout que tu t'habitues à ta petite routine, ben là, il apprend des nouvelles affaires. Puis il change la routine. Fait que bref, c'est vraiment spécial tout ça. Donc, vous allez voir, je vais avoir mis ce matin... Ben, avant ça, je vais avoir mis un petit bout de souvenirs pour moi avec de la musique de GG. Donc, je veux pas vous abuser avec GG. Mais ça reste que ma chaîne de vlog, c'est pour des souvenirs. Comme je jasais au début, la grande fan de souvenirs en moi, ben, il veut se garder des petits souvenirs. Fait que là, ben, je trouvais ça le fun de faire comme un bout de vidéo de GG pour voir de quoi il avait l'air à un mois. Puis qu'est-ce qu'il faisait et tout. Fait que voilà. Sinon, ben, on revient au programme principal dans le prochain vlog qui sera sûrement un vlog avec Boyfriend de notre week-end. Puis je sais pas si vous allez déjà l'avoir vu. Mais il y a également des vidéos spéciales, là, réussies, d'allaitement. Puis les musts postpartum, grossesse et tout. Ben, inquiétez-vous pas, là, je transforme pas la chaîne en suffisamment de vidéos de trucs. C'est juste que j'avais envie de faire ça. Fait que je me suis dit que ça ferait changement pour m'occuper. Puis je sais qu'il y en a qui étaient intéressés par ça. Fait que je me suis dit, ben, je vais le faire. Mais je compte pas, là, changer la chaîne. Ça va rester, grosso modo, ben, ça va rester en majorité des vlogs de moi et Boyfriend. Tout simplement. De Boyfriend et moi, plutôt. Donc, voilà. Je voulais juste vous dire bye. On se voit dans le prochain vidéo. Puis merci d'être à l'écoute. Donc, la vie passe vite, je vous le dis. Fait que c'est important de savourer chaque moment. On s'en rend compte... Je m'en rend compte encore plus depuis que Gégé est là. Fait que, ouais, un mois de mon petit Gégé déjà. Donc, gros bisous. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!